Je voudrais vous parler dans cette nouvelle causerie du 11 mai 2014 de la question des empires. Au regard de l'astrologie, mais plus globalement, le concept d'empire est ce qu'il représente pour moi, dans mon travail, dans mon histoire. Les gens ont, par rapport à la notion d'empire, des comportements assez ambivalents et ambigus. On a appris l'habitude de douter de la valeur et de la conjugation de l'empire. Et pourtant, c'est une notion absolument essentielle en histoire. Et toute personne qui veut travailler sur l'astrologie mondiale doit se pénétrer de cette notion d'empire. Faute de quoi, ça risque de ne pas aller très loin. J'ai déjà dit à quel point l'astrologie devait s'appuyer et se référer à des domaines mondiales, dont on a une certaine connaissance, dont on comprend la problématique. Il est donc souhaitable que les astrologues aient une bonne connaissance de l'histoire, mais surtout de sa philosophie, parce qu'on ne peut pas, évidemment, connaître la chronologie universelle, mais au moins une philosophie de l'histoire. Et c'est ce que j'entends proposer aux astrologues, et ce que je propose d'ailleurs depuis quand même d'un temps, une philosophie de l'histoire fondée sur le fait qu'il y a des empires, et qu'à certain moment, ces empires se défont, sont démantelés, et qu'à d'autres moments, ils peuvent éventuellement se reconstituer sous différentes formes. La notion d'empire est une notion que je qualifierais de vénusienne dans mon vocabulaire, c'est-à-dire d'unitaire. L'empire, c'est le retour à l'unité, c'est le dépassement des clivages nationaux, religieux. Dans un empire, on doit attendre à ce qu'il y ait une diversité de croyances, une diversité de langues, une diversité de races. C'est ce qui caractère les empires. Et donc l'empire porte en lui-même l'idée d'une humanité unique, totale, qui ne serait pas divisible en même temps. Beaucoup de pays ont cette démarche impériale. La France notamment est un empire, est un ancien empire, et a gardé cette modalité impériale, elle est marquée par cet empire. La laïcité, dont on dit que la France est la meilleure expression, est une notion impériale. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des différences. Il faut trouver un terrain neutre qui permettrait à chaque composante de s'exprimer de manière particulière, mais de façon, disons, marginale. Alors, une fois qu'on a compris l'enjeu de l'empire, et on peut appeler autrement l'empire, enfin ça m'est égal, enfin moi j'en parle comme ça. Il n'y a pas que des empires territoriaux, il y a aussi des empires intellectuels, des empires religieux, des empires biologiques, des empires artistiques. Le problème de l'empire, c'est qu'il tourne autour d'un centre, d'un centre qui donc implique quelque part un empereur, un leader majeur, un leader central. Il y a une unicité de l'empire, ce qui signifie que l'empire fonctionne autour de ce personnage, ce qui signifie que les Amens iraient autour de ce Führer, ou les Arabes iraient autour de ce Raïs, etc. Donc la crise de l'empire, qui est ce que j'appelle une crise martienne, mettra en question, tout cela même, d'être en question l'autorité suprême, mettre en question, tout les mêmes, le rassemblement de nations et de peuples qui sont une seule et même structure, et on appellera qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu une débâcle de l'empire, aussi bien l'empire ottoman que l'empire allemand, et par la suite, on sait qu'il y aura aussi une débâcle de l'empire anglais, l'empire français, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain en temps, en années 50-60. Donc, et nous avons aujourd'hui une résurgence impériale avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Tout cela est vénusien, même s'il ne finit pas à dire qu'il n'y a pas de guerre, mais il y a des guerres externes, ce ne sont pas des guerres civiles. Ce sont à récupérer des éléments qui devraient être intégrés dans l'empire. Je compare cela, cette notion d'empire qui, il faut absolument que les autres acceptent d'assumer et d'intégrer dans leur pensée. Cette notion d'empire, elle est liée, elle est paradoxalement, je dirais, menacée par l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie n'est pas un système qui favorise les empires. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est-à-dire le mécanisme astrologique tel qu'il fonctionne, non pas le savoir astrologique qui est ce qu'il est, qui est souvent décalé par rapport à la réalité astrologique. Mais la réalité astrologique, la réalité cyclique qui est en nous, d'une fois que des activations ne favorise pas les empires, au contraire. Il y aurait même qu'elle est une mécanique pour casser les empires. Moi aussi, ça peut discuter, mais il faut, mon ami, bien intégrer ces notions. En 1889, par exemple, on a eu une crise de l'empire soviétique, avec tout ce que ça implique de ses satellites et d'art. Et par conséquent, cette crise, que d'ailleurs André Barbeau a voulu expliquer par la conjunction de Saturne-Neptune, c'est pas mon avis, cette crise, elle est liée au passage de Saturne dans ce qu'on appelle la phase martienne, c'est-à-dire la phase qui est déclenchée par la conjunction de Saturne avec une des quatre étoiles fixes royales. Donc, par l'astrologie, on peut prévoir des crises intérieures. On peut savoir qu'à un certain moment, tout ce qui est construction extrêmement unitaires, extrêmement vaste, extrêmement pluriel, va être menacé. Et ça sera menacé pendant une bonne période de temps, puisque, sur un cycle de sept ans, c'est-à-dire que la moitié du temps est liée à cette phase martienne, et qui fasse, pour moi, Mars, la notion de découpage. Le boucher est martien. Le boucher qui découpe cette viande, sa viande en différentes catégories, les steaks, l'entre-côte, les chines, etc., c'est de l'ordre du dépessage martien. Le médecin ou le chirurgien qui enlève un élément ou qui va s'occuper de telle et telle douleur à tel et tel endroit, donc il va perdre de vue quelque part l'unité, est un martien. Le martien est quelqu'un qui met en question l'unité, qui la morcelle, la parcelle, la parcelle, qui la disperse. Dans le cas, par exemple, de l'Allemagne nazie, l'empire nazi a commencé à s'écrouler à partir du moment où il y a eu cette convoction de Saturne avec un débarrant au début des gémeaux. Et tout est comme ça. La crise de l'empire français, qui a précédé de 29 ans, celle de l'empire scientifique, au milieu des mêmes règles. Parce que les configurations sont exactement identiques. On n'a pas signalé, et on a d'autres outils. Donc, oui, c'est ça, pour un contenu d'un outil X, on ne réfléchit pas au reste. Donc, effectivement, moi, avec mon Saturne, je regarde où se trouvait Saturne 28 ans plus tôt. Et lui, avec Saturne qui est une, il regarde 36 ans avant. Donc, ce n'est pas le même résultat. Et puis, chacun trouve ce qu'il veut, quelque part. Donc, la notion d'empire est fondamentale. Là, c'est la notion, c'est la Tour de Babel qui s'écroule. Alors que la notion opposée à l'empire, c'est lorsqu'on laisse l'homme construire une unité. Ce qui était le cas avant que la Tour de Babel ne s'écroule. Elle est non seulement s'écrouée, mais elle a été sabotée, elle a été abortée. Si on regarde la Bible. Donc, il faut se familiariser avec la dialectique empire ou au contraire dépeçage de l'empire. Et actuellement, on voit bien que les fusions, acquisitions, les conglomérats ont appartiennent à la phase ménusienne. On est dans une phase impériale, une phase de recentrage, une phase de constitution d'entités de plus en plus importantes. Nous vont à l'encontre, c'est-à-dire nous, au contraire, on a découpé tout cela, on a disloqué tout cela. Donc, la phase martienne est dans le dislocage, elle est dans le démantèlement, elle est dans le 2, le DE, alors que la phase fédicienne est dans le RE, c'est-à-dire dans la reconstitution, le retour de quelque chose de très puissant, de très large, qu'elle était, disons, mise à mal par la phase martienne. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je dis que l'astrologie est un système anti-impériel ? Eh bien, elle est un système anti-impériel parce que son efficience est martienne. Et Vénus n'est jamais que la contrepartie d'une perte d'efficience. C'est-à-dire que Vénus n'existe pas, en fait. Vénus n'existerait que par rapport à Mars. Si Mars n'est pas là pour saboter l'Empire, eh bien l'Empire se développe. C'est-à-dire que, finalement, l'Empire se construit par défaut. L'Empire s'est construit parce que le processus martien est en panne ou est en pause. Etant en pause, n'empêchant plus, n'entravant plus la constitution de l'Empire, eh bien l'Empire tend à se redresser, à reprendre du poil de la verre, jusqu'à la prochaine échéance martienne qui correspond à la conjonction, à la prochaine conjonction de septembre avec l'une des quatre étoiles expériels qui se produisent tous les quatre ans, tous les sept ans. Donc, j'ai toujours dit que l'astrologie était une dualité par défaut. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui n'existent que par l'absence de la force adhère. C'est pour ça que quand j'emploie l'expression Mars et Vénus, pour leur faire compris, je ne renvoie pas aux planètes. Je renvoie à une symbolique mythologique. C'est tout à fait différent. Et par conséquent, dans une symbolique mythologique, il n'y a pas de conjonction entre Mars et Vénus. Ça n'existe pas. Il y a ou Mars ou Vénus. À partir du moment où on attribue évidemment Mars et Vénus à des planètes, on peut avoir des conjonctions qui deviennent absurdités. On aurait encore une chose. Le Mars avec Vénus et donc on tomberait dans la pathologie, on tomberait dans la schizophrénie. D'où le grand danger de ne pas comprendre que dans les polarités planétaires, il n'y a qu'une seule planète qui, dans le meilleur des cas, peut jouer. C'est pas deux. C'est que cette planète passe par une phase active, c'est une phase passive. Et que dans la phase passive, elle n'est plus ce qu'il y a dans la phase active. Donc Mars, quand il est en tant que concept sous-tendu par Saturne, et d'ailleurs il y a un rapport évident au niveau symbolique entre Mars et Saturne, qui sont les deux planètes très fortunées, les deux planètes maléfiques en tradition astrologique, et bien lorsque Saturne-Mars, en quelque sorte, on peut appeler ça, mais Saturne-Mars quelque part, la planète Saturne-Mars est conjointe avec l'université royale, et bien l'on a effectivement la destruction, la déconstruction de l'Empire. Mais quand cette conjonction ne se fait plus quand elle est considérablement éloignée, quand elle est séparée largement, alors là on a l'émergence d'un pôle vénusien, et même dirait-on un pôle vénuso-jupitérien. Mais qui l'a encore, c'est une expression, non seulement c'est une expression, mais il n'y a pas de planète vénuso-jupitérienne, il n'y a même ni planète vénusienne, ni planète-jupitérienne, il y a une énergie martienne qui est retournée, qui est renversée, qui est inversée, et qui donc qui est, qui va fonctionner en contrepoint, en contre-temps de la puissance de l'énergie Saturne-Mars. Vous voyez à quel point, à partir d'un seul facteur, d'une seule configuration, on en passe à une dialectique, parce que cette configuration, elle est énergétisée, elle est dynamisée, à un moment donné, du processus conjonctionnel, et elle est sensiblement minorisée, ignorée, lorsque Saturne-Mars, en l'occurrence, s'éloigne, et l'opposition, si on peut dire, on n'est pas dans une nouvelle opposition, puisque on est dans un système de 80 degrés, donc on serait plutôt, surtout divisé par K, donc on serait à 45 degrés, en quelque sorte, de la conjonction, et à ce moment-là, on passerait en phase vénusienne. De la même façon, que la nuit n'existe que par rapport au jour, que l'absence de jour, l'absence de chaleur, la nuit n'existe pas par elle-même. Mais là, nous avons un paradoxe, qu'il faut éviter de suivre aveuglément. Car en fin de compte, Mars, c'est quelque part, pour l'humanité, c'est la nuit. Mais ça, c'est un peu compliqué à expliquer, et tout dépend de quel point de vue on se place. Pour moi, Mars renvoie à des valeurs nocturnes, à des valeurs plutoniennes. On a un triptyque Mars-Saturne-Pluton. On va face à un triptyque qui serait Vénus-Jupiter-Proserpine-Cérèse. Donc, le monde est inversé. Et quelque part, on peut dire que l'athrologie a quelque chose de diabolique, au sens du rapport de satanique. C'est-à-dire qu'elle représente des forces qui vont à l'encontre de l'humanité. Tout le système astrologique est un système qui va contre l'humanité. Qui va contre l'unité. Qui va contre une humanité totale, intégrale. Qui est là pour affaiblir l'humanité. Et quand on relit l'épisode de la tour nouvelle, c'est ce qu'on écrit. On lise là, on le voit. Les hommes vont trop loin. Ils vont atteindre trop de pouvoirs. S'ils continuent à édifier cette tour. Donc, on va démonir cette tour. Et ça va provoquer la multiplication des langues, etc. Et ça va affaiblir l'humanité. Donc, l'astrologie est un mal. C'est-à-dire l'astrologie en tant que système, je ne dis pas en tant que pensée. C'est comme je dirais, le cancer est un mal. La cancérologie est un bien dans toute mesure. De même que la maladie est un mal, mais la médecine est un bien. Donc, moi je suis astrologue, mais je ne défends pas l'astrologie comme un idéal. Je dis qu'il faut le connaître et il faut essayer de neutraliser le mal en question. Vous savez qu'il y a un grand débat là-dessus. L'astrologie est quelque chose qu'il faut dépasser. Au contraire, il faut intégrer. Les astrohumanistes pensent qu'il faut l'intégrer. Je pense qu'ils ont tout à fait tort. Donc, voilà les clés que je vous propose, qui sont une partie vraiment intéressante au niveau mondial, évidemment. Est-ce qu'on peut les appliquer au niveau proprement individuel ? Je recherche le chat dans cette direction. Je pense que ce n'est pas la priorité. La priorité pour moi, c'est de valider l'astrologie à l'échelle des sciences de l'université, des sciences sociales, etc. Que l'astrologie nous concerne, nous informe sur l'individu, ne change pas le fait qu'il s'agit avant tout de valider l'astrologie. Et il faudrait quand même être un petit peu vicieux pour dire « Moi, une astrologie qui n'intéresse pas à l'individu ne m'intéresse pas. » Commençons par le commencement. S'il est possible de valider une astrologie mondiale, ce serait déjà beaucoup. Mais il y a des autres qui sont dans une sorte de tout ou rien. « Moi, si on ne valide pas mon astrologie avec mon idée que l'astrologie étudie l'individu, moi, ça ne m'intéresse pas. » Peut-être quelque part, ils n'ont pas tort, puisque c'est un peu leur métier. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis, j'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente causerie, je suis assez sceptique sur le bien que l'on peut faire au niveau de la prévision individuelle. J'ai dit récemment que c'était souvent un encouragement à la procrastination. Car les choses qui sont valables au niveau collectif, au niveau donc statistique, ne sont pas forcément au niveau de la personne. C'est vraiment à ce que je pense qu'il y a à la technologie de la personne. Personnalité self-centered. Donc, cela dit, j'ai écrit aussi, et j'ai dit aussi, que les femmes jouaient un rôle important dans ce processus cyclique. Et je pense qu'effectivement, que ça aussi, c'est un élément absolument essentiel de la formation de base de l'astrologie. Comprendre la notion d'empire, comprendre la diéthique par Zénus et comprendre la diéthique homme-femme. Ce sont les piliers même de la pensée anthropologique climatique. Et là, effectivement, je pense que les femmes sont particulièrement actives en base martienne. Et qu'elles vont, justement, contribuer considérablement à démanteler les empires. À les démanteler, à les cloisonner et à introduire des fonctionnalités, des particularités, des spécificités, des différences. Car la femme, elle vient, selon moi, constituer des entités relativement moyennes, modestes. Avec des spécialisations bien précises. Et elles n'aiment pas les trop grands espaces, les trop grands horizons. Ce qui explique que dans le domaine de tout ce qui est scientifique, dans le domaine de philosophie, dans le domaine du global, elles ne soient pas très présentes. Dès qu'on est dans le domaine du particulier, des cultures spécifiques, de l'ethnologie particulière, là, elles sont beaucoup plus à leur aise. Alors, effectivement, si on admet cela, on dira qu'effectivement, si je fais des prévisions à une femme, je pourrais dire qu'elle va profiter de cette dynamique globale de Marx, je ne sais pas plus, et qu'à titre personnel, elle a ses chances de faire valoir ses mérites, ses qualités, beaucoup plus inversement qu'en face de l'Unienne. En face de l'Unienne, il y a le risque qu'elle soit un tout petit peu mise sur la touche, qu'elle n'ait plus d'emploi et qu'elle soit un petit peu perdue. Inversement, on pourrait dire aussi aux hommes que la phase martienne ne va pas favoriser leur carrière, ne va pas les mettre en avant, et que la phase vénusienne qui suivra, elle, leur sera plus favorable. Donc, on est toujours dans la statistique, là. On va dire, simplement, que, au moment où vous appartenez à un groupe X, et que ce groupe X, il a un certain destin collectif, eh bien, vous allez partager peu ou prou ce destin. Voilà. Moi, j'ai toujours une femme qui est enceinte, elle n'imagine pas qu'elle est la seule femme enceinte. Elle n'imagine pas non plus d'aller voir un gynécologue qui n'a jamais eu, qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme, et qui ne croit qu'à des cas particuliers. Eh bien, c'est la même chose. Aller voir l'astrologue, c'est comme aller voir le gynécologue. C'est-à-dire, voilà, je suis une femme, voilà, dites-moi des choses sur mon destin de femme. C'est parce que je ne suis pas la seule femme que ce qu'on dit sur les femmes en général ne me concerne pas. Il ne faut pas entrer dans cette espèce de problématique. Alors, je sais qu'il y a des psychopathologies dans ce domaine-là, et qui sont assez nombreuses, et que l'astrologie attire souvent des gens qui sont obnubilés par la recherche et l'information de leur moi, de leur petit moi, parce qu'ils ont souffert souvent de frustrations dans des fratries, dans des familles où on ne s'intéressait pas seulement à leur cas. Ces gens-là tirent l'astrologie dans une certaine direction qui n'est pas la bonne. C'est quelque chose de mystique. Alors, que ce soit une source de revenus pour l'astrologie, pourquoi pas que l'astrologie puisse vivre de ce fait-là, pourquoi pas, à la limite. Mais ce n'est pas une raison pour considérer que c'est le rôle de l'astrologie, ni même la définition de l'astrologie de faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le fait de cette complaisance qui consisterait à faire le thème astral, on est complètement dans le fantasme à cet endroit-là. On est dans l'instrumentalisation de l'astrologie. C'est-à-dire que, même que l'astrologie instrumente l'astronomie en ne prenant de l'astronomie que ce dont elle a besoin pour organiser son système, eh bien, l'astrologue, cette catégorie d'astrologue qui est un astrologue thérapeute, par certains côtés, en tout cas, il rentre dans le jeu de cette quête individuelle exacerbée, instrumentalise l'astrologie en dressant le thème natal ou le thème astral, qui est une aberration par rapport à l'astrologie mondiale, qui est une astrologie cyclique. Et donc, c'est autre chose. C'est une autre forme, c'est un autre sujet, c'est un autre domaine, c'est une autre astrologie, c'est une astromancie, c'est une astrothérapie, un peu comme une cosmothérapie, un peu comme une autre, hein, mais ce n'est pas la même chose, on n'est pas dans le même métier, en tout cas. La croyance, c'est pour ça que je crois beaucoup à la nécessité de faire connaître l'astrologie dans les médias, la nouvelle astrologie que je défends, parce que beaucoup de gens sont d'accord dans le principe pour accepter leur appartenance à des groupes. Même les gens qui disent qu'ils sont des béliers, ils savent bien qu'ils ne sont pas tout seuls des béliers. Donc quand ils vont voir un astrologue en disant, je suis bélier, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et qu'est-ce que vous me conseillez ? Ils attendent des conseils qui sont liés à quelqu'un qui connaît bien le bélier, ou le taureau, etc. Il ne faut pas tout mélanger. Le réflexe actuel de l'astrologue, c'est de dire, on va mélanger, on va mélanger les signes, on va mélanger les planètes, on va tout mélanger, on va te dire compte de tout ce qui est, de tout le monde. Ça, à mon avis, c'est dramatique, cette façon de penser. Quand Barbeau étudie aussi le saturn de Neptune, il n'a rien à faire, ni du zodiaque, ni du si où se trouve la convoction, ni des autres planètes qui pourraient être en aspect à cette convoction, ça ne l'intéresse pas. Et il a raison, quelque part, sur le plan de l'astrologie, sur le plan de l'astrologie. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, cette combinatoire spatiale, il faut te dire compte de tous les facteurs qui sont dans les chers à ce moment-là, on est complètement dans une forme d'astromancie, d'astrosophie, mais on n'est pas dans la véritable astrologie. Les gens qui lisent leur horoscope, ils vont lire ce qui est dit sur le bélier et pas sur le taureau. Et déjà, cette tendance qu'avait André Barbeau dans les années 50, il n'était pas le seul, à dire, mais il faut tenir compte aussi de l'ascendance, c'est déjà une dérive quelque part, je ne sais pas, je suis tel signe, à son nom tel signe, etc. C'est déjà une sorte de dérapage vers cette idée d'une astrologie combinatoire. Alors, dans les écoles d'astrologie, la seule chose qu'on apprend aux élèves, c'est cette combinatoire. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un peu de ceci, un peu de cela, un peu de telle planète, un peu de telle signe, un peu de telle maison, un peu de tel aspect, etc. Et on fait une espèce de salade, de bouillabaisse avec tout ça. Et c'est ça qu'on apprend dans les écoles de cuisine astrologique, c'est ça qu'on apprend. Merci. Merci.